Et salut tout le monde, ici c'est Fluffy, j'espère que vous allez tous bien, pour ma part c'est un nickel comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Origins, et aujourd'hui on va affronter le capitaine Joran, qui va littéralement nous défoncer la gueule, tout simplement, bon, inutile de chercher une issue, je n'ai pas le choix. Je dois vaincre ce capitaine ici maintenant, on n'y repartiront pas, suis-je vraiment prêt à combattre ce capitaine ? Allez, c'est parti ! Bon, il va y avoir des Pokémon niveau 60, 65, je suis prêt à mettre un terme à cette bataille, nous partirons sans les sauveurs. Tu ne doutes de rien, et tu n'imagines pas ce qui t'attend. Alors je sais qu'il a un magnézone, un autre du noir. Durant l'ère du songe, les esprits de la nature ont rêvé à un ordre parfait. Notre seul élément but est de servir leur cause et de moller ce monde tel qu'ils l'ont songé. Vous autres, êtres déviants, avez une propension au chaos qui n'est pas compatible avec notre idéal. Et pour que cet ordre ironique puisse voir le jour, tout élément déviant doit être... Éliminé. C'est trop stylé ! Oui, par contre, là, c'est... Ça va. Magnézone, niveau 64. Je l'avais prédit. Il a le ballon. Bon, je suis plus rapide. Et je lui fais mal, hein. Je ne tiens pas. Pfff... Oh là là, la guérison, quoi. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ok, midlife. Bon, je perds en vitesse, mais de toute façon, on... Je peux faire quoi, moi ? Je peux faire quoi, moi ? Oh la la les dégâts toi Je suis tellement pas bien Ça va être chaud, ça va être très très chaud Je sens que je vais recommencer plusieurs fois Qu'est ce que Je suis débile, casse le nez Ok il va être plus rapide maintenant Bah comme ça je te termine Donc maintenant je suis, les plus lents sont Ok il a fait la distorsion Alors maintenant je connais pas ses pokés Altaria Altaria est forcément plus rapide que moi Alors si je peux lui faire des dégâts Ok il est gelé Ah il est gelé Oh j'étais trop constant J'étais trop chaud Alors attends 93 en vitesse Ok j'ai que des pokémons super rapides Non après son Altaria Il est niveau 65 Non je suis plus rapide, super Dis moi je résiste Yes C'est une blague Mais comment veux-tu que je gagne avec ça Oh non Oh non je suis deg là Genre je fais pas plus de dégâts que ça quoi Mais il lui restait un PV Non 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 je suis pas d'accord J'ai pas de rappel ni rien Oh oui Oh oui bah pas toucher une fois Oh mon dieu A la kazan Putain Enfoiré Bah je suis mort Ohlala J'ai pas rien faire Non j'ai perdu Qu'est ce qu'il se passe Je m'accueille pas la main Ok bon J'ai pas envie de voir la suite Je recommence Je m'en bats les couilles Je m'en bats les couilles Non ça c'est un coup Est-ce qu'il sauvegarde à ta place et tout Allez hop On est go Oh mais c'est une blague ce truc Putain Ouais ouais Rapprote nous ta vie Bon bah là il parle tout seul Je peux rien faire Putain le Altaria Je pouvais tellement le finir Bon maintenant je connais C'est pas qui est mal Le magnézone Il est relou Très relou Bon déjà Ultra laser Bon il va pas me tuer avec ça Il est obligé de se recharger Il peut pas utiliser de potion Me tue pas Merci Là il peut pas utiliser de potion Ou alors c'est qu'il triche Parce que là normalement Il est obligé de se recharger Il peut pas attaquer Ok Un Pokémon en moins Bon niveau 54 On s'en fout Alakazam Direct Alakazam Il est très rapide Je sais pas si j'aurais pu tenir Il a explot force Donc lui il est mort Collé en paire Je sais pas Partenus Est-ce qu'il me tue ? Je pense qu'il me tue Quand même Allez tiens tiens Ouh Même pas un co-critique Je les one shot Oh mon dieu Mais j'aurais pu gagner Tout à l'heure En fait Oh la vache Bon bah c'est fini J'ai gagné maintenant Là je le mets midlife Même plus Et voilà Adieu Ah bah non il est restant Il reste Noctu Noir Noctu Noir Bon Garigoon il peut rester Même une attaque mort sur Frère Havre Il a peur Ok Bon alors On est déçu La distorsion Donc maintenant Il est plus rapide que moi Je suis plus rapide que Noctu Noir Ah bah non Ça aurait été drôle Ça aurait été drôle sinon Voilà Toujours de bons dégâts de toute façon Ok Encore une Là je pense qu'il meurt Non il lui reste un PV Non il lui reste un PV On le voit là par contre Bon on a gagné de toute façon Cette fois on est bon Non mais par contre Ah la première fois Mais si Si je butais le Altaria Je pouvais finir Je pouvais finir J'avais juste à sonner Artemis Et tenez C'est ce que j'aurais dû faire Avec Selvance d'ailleurs J'aurais pu gagner aussi Même sans Battle Tire Mais bon Tant pis Oh mais il y en a combien C'est pas le tout Mais t'es gentil Mais ressure c'est lourd J'essaie de voir la différence Mais pfff Voilà normalement Il devrait pas utiliser de potions A ce niveau là Point éclair Bien joué Ok c'est bon On m'en parle des niveaux par contre Oui Notre ordre rêvé Sur les dix donc de fois Se faire engloutir Par le chaos de l'ignorance Alors On est déçu Et bien Je peux pas dire une chose Tu me surpasses Il est clair que les expériences Que tu as accumulées Ont fait de toi un puissant guerrier Ce combat m'a permis D'entrevoir ton âme J'ai pu voir en toi Une volonté qui dépasse l'entendement Mais Tes intentions ne sont pas parues clairement Tu sembles avoir l'esprit bien comblé Une part d'ombre t'empêche d'atteindre la lumière Sois certain que si tu ne fais rien pour t'en défaire Elle finira par te ranger Quoi qu'il en soit Nous n'avons qu'une parole Vous avez réussi à saboter l'avenue de Reku Et nous vous laisserons repartir Vous êtes un cœur sur tous les plans Mais sachez que nous n'oublierons pas Les méthodes odieuses que vous avez employées Pour la dernière fois Sachez que nous n'avons jamais incendie votre camp J'accorde bien peu crédit à votre déclaration Ce pyromane dissimulant son visage Était l'un d'entre vous J'en suis certain Après C'est pas tout L'autre elle a dit juste ce qu'elle a vu Mais après Ça se trouve c'était elle Alors disparaissez de la vue Avant que je ne change d'avis Ça se trouve elle C'est une Libératrice Ainsi la collaboration Entre de talentueux dresseurs Avait permis de s'opposer Au plan de la confrérie du vent Au terme d'une terrible bataille Phil, Clive, Armin, Ariane, Chiaki Et Fluffy étaient sortis vainqueurs Ils retournèrent sur leur camp Afin de récupérer ces intenses combats Oui Yes C'était chaud Les trois techniciens Attendaient anxieusement Le retour des combattants Enfin Ils purent oublier leur angoisse Et fêter leur victoire Santé Et c'est après l'éclatante victoire Que ce capitaine nous a laissé repartir C'était une confrontation Des plus intenses Eh bien Je dois dire Je ne pensais pas Que nouvelle recrue Était si louée On commençait à se faire Pas mal de soucis Vous avez pris beaucoup de risques Quoi qu'il en soit Voilà une belle victoire Remportée par les combattants Non Enfin Si nous sommes encore là C'est aussi grâce au Glandermine Si nous avions dû affronter Un Raïko gonflé à bloc Par toute cette énergie Utiliser une attaque zénite Combinée pour mettre fin A l'orage Et perturber le processus Est une idée Le plus ingénieuse Ah ah Mais as-tu pas compris C'est aussi grâce à toi Comment ça ? Si j'ai l'idée de ce plan C'est grâce à la gravure Que tu as trouvé Dans les puits Près des ruines Du plateau du Levant Ce message laissé par les anciens Habitants du plateau Était crucial Je n'en comprenais pas le sens Au début Mais en y réfléchissant J'ai fini par comprendre Que les pouvoirs de la relique Et ceux de Raïko Était étroitement liés A l'humeur du ciel Ainsi Les habitants avaient remarqué Que Raïko Était beaucoup plus actif Et puissant Par tant d'orage Tandis que par le grand soleil Il devenait plus faible Et craintif Ils ont conçu leur relique Pour qu'ils suivent Le même rythme d'activité Que Raïko La relique Et l'être de la foudre Ont donc perdu Tout leur pouvoir Lorsque les nuages Se sont dissipés Je vois Excellente déduction Tu ne m'es pas Tarmine Quels instants de plus Et Raïko Était à leur botte Tout avait été calculé Par précision Votre entrée en force Sur le camp A permis de disperser Leur troupes Puis lorsque le capitaine A sorti sa relique Nous avons essayé De la dérober Par tous les moyens Même si l'attaque aérienne Et l'approche furtive Vont échouer Nous nous retrouvions Assez proches de la relique Pour que les attaques zénithes Aient un effet maximum Et t'étais vraiment sûr Que ça passerait comme ça Armin A vrai dire non Mais cela a fonctionné Ce n'est pas l'essentiel T'es sérieux Tu nous as envoyé Au casse-pip Sans être sûr de ton plan Voyons Calme-toi Phil C'est notre unique solution Les grands guerriers Savent mesurer les risques Et mettre leur vie En jeu Quand cela est nécessaire Calme-toi un peu mon vieux C'est mauvais pour ta tension Hé je t'ai pas sonné toi Ces deux là Sont vraiment incurable Un peu de silence les enfants Je parlais que tout le monde Est affamé Que diriez-vous dans mon repas Avec joie J'ai cuis quelques bays Qui donneront l'arôme A notre festin Ok J'aurais vu une autre pièce De trousse Non Bonne petite merde À moins que tu aies courir Derrière des vampires Pour rentrer Ah oui Ferme-la toi On peut être un excellent combattant Et en même temps Terriblement irascible Pendant que les combattants De l'ombre Profitaient d'un festin Et d'un repos bien mérité La confrérie du vent S'attelait à penser A penser leur plaie Laissée par cette bataille La nuit arriva bien vite Et personne ne se soucie De l'entrée du tonnerre Condamné par Raïko Oh le grand-père Eh bien Quelle gravure Ces jeunes agités Ont causé de sacrés égaux N'est-ce pas malheureux Ils ont perturbé Ce brave Raïko Au point qu'il condamne L'entrée du tonnerre Personne ne s'en soucie De ce qu'il contient Et je me dois de le vérifier Tout va bien Une protection bien Des risoirs en définitive L'entrée du tonnerre Une atmosphère pesante Flotte ici Oh stylé Non je ne rêve pas C'est bien L'orbe du vent Après tant de recherches Il se trouvait finalement ici Raïko On était donc le gardien Cela semble logique Finalement Cette orbe élémentaire Repose ici Depuis si longtemps A cette place Qui n'est pas la sienne L'heure est venue De réparer les erreurs Du passé Ligne par ligne Le mythe serait écrit L'avenir est en marche Et même toi Tu ne pourras rien Contre cela Genzil Ce serait deux opposants Ok Les combattants de l'ombre Faitent leur victoire Jusque tard dans la nuit Le lendemain Chaka t'achète De se reposer Et de s'occuper De ses pokémas Et quand Le soir Tu voulais me voir Parmi Oui Je voulais te féliciter Pour tes prouesses Tu as fait croire D'un sang-froid Et d'une habileté Exceptionnelle Lors de cette bataille J'étais vraiment déterminé A faire mes prêtes Tu as fait bien plus que ça Tu nous as tous impressionnés Cependant Je n'ai pu m'empêcher De remarquer L'intérêt que te portait Ce capitaine Il ne semblait pas Vouloir croire Que tu étais un simple villageois Animé par le désert de liberté Je me fiche bien Des histoires Que se racontent Les frères fréries Tout ce que je peux te dire C'est que je n'interrogerai Jamais à mes principes Je vois Tu semblais être une personne Un peu plus loyale Fluffy Je l'ai perçu Depuis nos premières rencontres Je ne voulais pas t'embêter Avec mes questions Désolé Aucun problème Je suis fier d'avoir repensé Cette bataille à votre côté Enfin Si je voulais te voir C'était surtout pour te remettre ceci Tu as fait preuve d'une persévérance Infini pour parvenir jusqu'à nous Tu as franchi D'innombrables obstacles Et tu as accepté De nous accorder ta confiance Dès notre première opération Tu as brillamment montré Tes talents de guerrier Pour officialiser ton appartenance A notre truc Je voudrais te remettre une médaille La montagne qui est gravée Symbolise la fermeté Et la persévérance L'esprit des plus grands guerriers Doit savoir rester droit Envers et contre tout Oui Merci Je tâcherai de toujours Mon montrer d'une Vous faites terminer Je me posais la question Cette nuit Que va-t-il à devenir De Raikou à présent Lui seul le sait Il est certain Qu'il ne reviendra pas Sur le plateau de Sito Sans doute va-t-il irer Dans les régions de l'Enos Fuyant la folie des bonféries Je vois Enfin Il fallait aussi Que je te parle De nos objectifs Pour la suite Très tôt ce matin J'ai confié un message à Hermur Qui m'a transmis A notre grand chef Il est revenu Il y a peu de temps Avec une réponse Le grand chef Est ravi de très pouesse Et très fier de t'accueillir parmi nous Il nous a tous félicités Pour cette victoire Et nous a transmis Ses conseils pour la suite Il souhaite que nous nous rendions Sur l'île d'Embrage Au sud-est d'Enos Vraiment ? Ne devrait-on pas rester Dans cette partie de la région Pour repousser définitivement La confrérie du vent ? Je te l'ai déjà dit Ils sont bien trop présents Pour que nous puissions tous les chasser Et même si nous y arrivions Nous n'aurions pas les moyens Les empêcher de revenir plus fort Nous avons encore bien peu de poids Mais nous nous avons malgré tout Empêché de prendre le contrôle de Raikou C'est tout ce que nous pouvons faire Pour le moment Il ne représente plus Une menace immédiate En revanche Des événements très préoccupants Se préparent sur l'île d'Embrage Cette île déserte Principalement couverte Par une jungle humide A toujours été très convoitée Très convoitée par les confrérie Car elle ferait un excellent avant-poste Tout proche de l'île principale Où fidèles et officiers Pourraient s'entraîner Se reposer Et augmenter leur impression Et les noces Je vois Cette île est donc Une importance cruciale Cependant Aucune confrérie N'a encore réussi A en prendre position Il y a déjà eu De nombreuses batailles Mais personne N'en est sorti vainqueur Mais selon nos dernières informations La confrérie du feu A préparé de grands moyens Pour s'en emparer Une bonne fois pour toutes C'est la confrérie Que je connais le moins Je n'ai eu affaire Qu'à un seul de ses fidèles Et c'est un vrai forcené Ses membres sont en effet réputés Pour être particulièrement acharnés Il semblerait Qu'ils aient déjà enfreint Le code d'honneur A plusieurs reprises J'imagine que disposer Des explosifs Dans les nids de saline N'étaient pas prévus Par le code d'honneur Enfin bref Le grand chef Nous a demandé De nous rendre à un courage Avant que les troubles du feu Ne débarquent Et de trouver un moyen De les repousser Leur invasion N'est apparemment pas prévue Pour tout de suite Si nous apprenons A connaître le terrain Nous pourrons prendre Et elle nous arrêtera Bien dit Ta détermination Fait plaisir à voir Quoi qu'il en soit Nous allons terminer Nos préparatifs Et nous livrons le camp demain J'ai envoyé une missive A une autre troupe De combattants de l'autre Si tout se passe bien Ils enverront des combattants A bord d'un bateau Qui nous attendra A Port Viféin Une vide portière studio A la pointe du sud-est A partir de là Notre traversée vers Ombrage Ne sera pas très longue Mais attention N'oublie pas Que la confrérie du vent A des yeux partout C'est pourquoi Nous nous déplacerons séparément Et nous retrouvons Là-bas de nuit Je comprends Inutile d'offrir De nouvelles informations A nos ennemis Nous attendrons Le retour d'armure Avec la confirmation De l'autre troupe Puis nous partirons Je suis libre De faire ce que vous Te semble d'ici là Ok Et pendant que Les combattants de l'ombre Rêvaient déjà De leur prochain succès Sur une île Au nord-ouest de l'Einos Se jouait un drame quotidien Tu crois qu'on les a Semés Je ne sais rien Ils ne devraient pas s'arrêter Ils peuvent nous tomber dessus A tout moment Oh non Ils nous ont rattrapés Cessez de vous enfuir C'est fini pour vous Non Pitié On ne veut pas mourir Pauvre lâche Ça suffit maintenant Laisse partir Ses fidèles Ne savent plus rien Qui sait que ça encore Nous ne reviendrons Rien de plus Ils ont trop peur Des représailles Ce ne serait pas Eric et Eric et Kira Ce ne serait pas eux Ces ordures On ne peut pas les laisser Sentir comme ça Ne précipite pas les choses Nous avons accompli Nos objectifs du jour C'est l'important Il est temps que nous regagnons le camp Ah vous voilà Désolé Mais tu n'arrivais pas à la bataille Ouais ce serait plus lui Eric et l'autre C'est Kira Je ne suis pas venu pour ça Le chef m'a demandé Nous nous apprenions à rentrer Qu'est-il de si urgent ? Nous avons reçu une lettre De la troupe Basée au plateau du Levant Ils ont accueilli une nouvelle recrue Et ont mené leur mission avec succès A présent Ils comptent se rendre Sur l'île d'Embrage Pour la suite des opérations Excellent Je suppose que le chef Va nous voir Pour nous donner De prochains ordres Ouais Tout le monde doit se réunir Au plus vite Au fait Tu as pu lire la lettre Personne n'a été blessé Armin avait de grosses responsabilités Pour cette mission D'après ce qu'il a écrit Tout va bien La moitié de son courrier Et rempli des loges Pour le nouveau prodige Fluffy par-ci Fluffy par-là Que Qu'as-tu dit ? Quoi ? J'ai dit un truc louche ? Comment as-tu dit Qu'il s'appelait La nouvelle recrue ? Euh Fluffy pourquoi ? C'est pas possible Je pars pour l'Embrage Tout de suite Bon bah ça doit être Kira Et puis bah Eric On s'est voulu Ça ne va pas non ? Le chef a déjà désigné Les deux combattants Qui vont conduire La tripe en ouvrage Il a donc un recroché pour toi Je Je ne peux pas Mais enfin Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu te sens bien Kira ? Fluffy Donc elle fait partie Des combattants de mon brossy Cool Une autre journée C'est coup là Ok On va préparer la expédition Enfin quand tout fut terminé Chacun partie de son côté A la plus grande discrétion Bon Fais bien attention à toi Clive Tâche d'arriver A un même apport différent T'en fais pas Je me ferai pas remarquer Et puis Je dois pas laisser trop d'avance à fil Ça lui ferait trop plaisir D'arriver avant moi Mais je dois pas le laisser Sans surveillance A bientôt Clive Bon il ne reste plus que nous Alors bonne chance à vous deux N'oubliez pas Nous nous retrouvons un apport différent Pendant la nuit Pour atteindre cette ville Il faudra quitter la route 12 Par le sud Et cheminer vers l'est De la route 13 Qui longe la mer Ne vous faites pas remarquer Sur le chemin Ne t'inquiète pas C'est surtout les deux balloirs Qui pourraient causer de tels problèmes En tout cas Je me mets en route A la prochaine Prends soin de toi Ok Bon je vais me mettre en route Sois plus dur Au revoir Je serai au rendez-vous T'inquiète pas Ok ok J'ai pu accomplir de grandes choses À présent De nouveaux objectifs Saufra nous Nous ferons de notre vie Pour les accomplir Ok Ce que je vais faire Moi c'est que Oh j'espère qu'ils ont pas débarrassé Comment Pitié Laissez moi abaisser Rect Je vais devoir tout retaper Dans le sens Oh punaise Bon bah du coup Il n'y a plus de camp ici Bon Bah on a encore un peu de chemin à faire Visiblement Il n'y a pas en différence J'espère que c'est pas la fin Ça vous énerverait que ce soit la fin Mais bon Ça ne m'étonnerait pas non plus On a pas mal avancé Ça ne m'étonnerait pas que ce soit la fin Du chapitre 4 Bien sûr Hop Non c'est ici Je fais passer Parce que on a déjà eu notre quatrième médaille Et je pense pas qu'ils aient Implémenté déjà une autre mission Avec une autre ville Donc après Je suis peut-être mauvaise langue Bon Alors visiblement Kira fait partie des combattants de l'ombre aussi Mon avis donc Eric doit pas être très loin Non plus du truc Du compte Parce que visiblement C'était pas le blanc Ni l'autre Par contre Le fait que Kira Enfin Que Kira attaque avec un Braségali Braségali qui est un Pokémon type feu Qui attaque des fidèles Visiblement de la confrérie de l'eau Et qui disent On ne veut pas mourir Ça veut dire qu'il y aurait déjà eu des actes Comme ça Et ce serait la foule de Kira Donc peut-être qu'il y aura un conflit idéologique Entre les deux En disant Ouais Kira Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu les fais Pourquoi tu les tues Tout comme ça Parce que visiblement Elle avait pas l'air De rigoler Elle avait l'air d'être prêt Alors en coller une Assez étrange On verra bien En tout cas Kira a l'air cool Enfin Sauf d'après ce que je viens de dire Ander Mais le design est cool Etc Même les deux autres persos On sait pas qui c'est Mais c'est étrange Pas mal Toutes ces histoires Donc là Normalement Je vais arriver dans le Arimer J'arrive ici Sauf que là Je sais pas où je suis Ok Il faut que je sorte ici On verra bien Si j'arrive à la fin De la route 12 Et qu'ils me disent Au final Ce sera pour le prochain chapitre Je l'aurai torché Le jeu quand même Je l'aurai torché En deux semaines C'est pas mal Même moins de deux semaines Puisque j'y ai pas joué Tous les jours non plus Ces trois derniers jours Déjà Ça aurait été costaud Donc on va vers le sud Dites moi que ça continue Hop On rendait la bicyclette Ouais Mais c'est par où C'est pas par là plutôt Si Ce serait bien par là En tout cas Moi je descends Je suis pas tombé Sous beaucoup de pokémons Dauvage Hop Puis il y a le coureur Qui est par là Là on retrouve un chemin Alors attention Le chapitre 4 va pas plus loin Bon Pas tant pis Du coup faut que je me retarde Toute la route Pour remonter là-bas Oh punaise Bon bah écoutez les amis C'est là-dessus Qu'on va s'arrêter Pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu J'espère que le chapitre 4 Vous aura plu Je vais peut-être encore Continuer à faire Deux ou trois vidéos dessus Pour finir les quêtes Qui nous restent Notamment la quête Où il y a un oeuf A trouver Alors l'initiation Il me faut Un pokémon Avec tempête de sable Là il faut que je prends Un yannemain Un poids sirene Avec un nœud Et puis là Voilà Je sais pas Si je ferai une vidéo Ex-cret pour ces quêtes Ou si je les ferai en off On verra bien Si la motivation m'en dit Mais en tout cas Ce chapitre 4 Était vraiment Riche en En événements On a vaincu La confrérie du vent Enfin un capitaine De la confrérie du vent Mais ouais On a appris Sur Raikou Sur la légende On a appris Sur Un peu Sur notre passé Apparemment Enfin Je sais même pas Comment l'expliquer Tellement l'histoire Va dans plein de sens Différents Et puis on nous ouvre Le chapitre 5 Sur Sur Kira Et d'éventuelles retrouvailles Je ne sais pas Combien de chapitres Il y aura au total Parce que visiblement Là on est ici On est ici On est ici D'accord Donc Le pic du levant Plateau du levant Tunnel du levant D'accord Donc nous en fait On est ici On est à la frontière On est vraiment là Là c'est notre bois d'épi Donc Je pense qu'il y aura Un chapitre pour ça Puis après On ira sûrement Euh Attends On aura le chapitre Peut-être pour tout ça Là Toute Toute cette petite zone Parce que visiblement Si c'est cette île Qui nous intéresse Et puis peut-être Après une ouverture Sur je sais pas Sur une deuxième île Ou truc comme ça Je dirais qu'il reste Encore deux gros chapitres Parce que même Si le chapitre 4 Enfin S'il n'y a qu'un chapitre Ça aura duré quand même Pas mal de temps Donc Il nous reste pas mal De contenu à faire Même si on a fait déjà Une grande partie Mais rien dit Qu'ils ne vont pas rajouter Des éléments par ici C'est toujours possible Il y a encore Un grand espace par ici Même si c'est une grande montagne Mais voilà On verra Donc si cet épisode Vous a plu N'hésitez pas A me le faire savoir Sans un pouce vert Un commentaire A partager A vous abonner Ça me fera super plaisir Et n'hésitez surtout pas A aller faire un tour Sur le site De Pokémon Origins Pour Les soutenir Dans leur travail Puisqu'il faut quand même C'est un peu Qu'ils fournissent Ce jeu Qui est tout simplement Génial Je tiens à le voir dire Encore une fois Mais n'hésitez pas A les soutenir Puisqu'il faut un tas Vraiment énorme Ils sont toujours là Pour répondre aux questions S'il y a un bug Ils sont là pour y répondre Etc Ils le corrigent Donc franchement Allez les voir Allez les voir Sur Discord aussi Ils sont vraiment cool C'est une bonne équipe Et si jamais aussi Ça nous intéresse De participer aussi Pourquoi pas En tout cas Moi je vais vous laisser là Sur ce Merci d'avoir regardé Portez vous bien Tchao Sous-titrage Société Radio-Canada